Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant 20 minutes. Nous verrons donc aujourd'hui, pour commencer, une introduction sur les marchés, puis nous passerons à l'analyse de deux actions. Aujourd'hui, nous allons voir Carmat, avec le cœur artificiel, qui commence à être commercialisé et qui pourrait être positif pour l'action. Nous parlerons d'autres sujets également. Et puis, nous regarderons Stellantis, première fois que nous regardons cette action. Depuis, c'est la fusion entre FCA, Fiat Chrysler et Peugeot. On parlera donc de tout cela et puis on regardera les indices américains par la suite. Voilà un peu le programme du Market Live de cet après-midi. On commence donc tout de suite avec l'introduction, en tout cas les marchés qui tentent le rebond. Hier, nous avons eu une forte baisse qui se poursuivait, notamment sur l'indice Nasdaq 100, alors que les indices européens, le CAC et le DAX, ont fortement progressé, 3,30%, voire 2,5%. Donc, une hausse assez importante, alors que sur le Nasdaq, nous avions une baisse de 2,51%. Le rebond, aujourd'hui, est un peu moins puissant. Nous avons, au niveau du CAC, donc une hausse de 0,40%, 0,52% sur le DAX, mais tout de même, suite à cette hausse qui a permis au CAC de progresser au-delà des 5 900 et de se rapprocher du gap baissier que nous avions vu, donc, en mars 2020, qui pourrait permettre, justement, ce bond en avant, de ramener l'action sur les 6 000 points. Nous le regarderons donc. Ici, en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Il y aura des publications, pardon, durant la semaine, notamment avec la Banque Centrale Européenne. Il y aura donc Christine Lagarde qui donnera la politique monétaire et le taux de la Banque Centrale Européenne. Mais également, nous aurons, bien sûr, ce discours de politique monétaire, toujours en soutien important attendu. Nous attendrons les perspectives économiques, probablement en hausse au niveau de la BCE, mais toujours, en tout cas au niveau de la zone euro, mais toujours un soutien sans faille au niveau de la Banque Centrale Européenne. et ce, malgré tout cela, malgré la reprise économique. Donc, un soutien qui devrait se poursuivre, mais un rebond qui devrait être important, ou en tout cas des perspectives qui devraient être plutôt positives. On le voit au niveau de l'OCDE, d'ailleurs, qui a donné ses perspectives aujourd'hui, perspectives économiques en hausse pour 2021 et en 2022, ou en tout cas dans la plupart des zones économiques mondiales. Vous pouvez le retrouver sur mon Twitter. J'ai mis le lien, donc, de ses perspectives économiques et également le screenshot, en tout cas, de ses perspectives pour 2021-2022. Mais vous pourrez trouver le lien avec le détail sur le site de l'OCDE, donc au travers de mon Twitter. On va donc poursuivre cela avec les actions. Il y aura d'autres publications que nous suivrons dans la semaine, avec notamment l'IPC aux États-Unis, l'indicé de la consommation, mais qui restent assez modérés. Et donc, voilà, un indice de prix à la consommation qui pourrait tout de même accélérer un peu avec ses perspectives d'inflation. Mais nous attendons toujours 0,2% mensuel contre 0,1% précédemment. Ce sera donc durant cette semaine, puis, je le disais, Christine Lagarde. Voilà un peu ce que nous suivons aux États-Unis. Il y a toujours le stimulus aux États-Unis, donc après le passage au niveau de la Chambre de représentants, également au niveau du Sénat. Il y a tout de même des amendements qui ont été mis par le Sénat qui devraient être discutés. Mais il y a donc 1 900 milliards de dollars qui vont être injectés dans le système américain, ce qui pourrait d'ailleurs aider les actions, qui pourrait permettre ou amener les investisseurs, les Américains, à injecter cet argent sur les marchés financiers, comme on l'a vu d'ailleurs, depuis un certain temps maintenant, et notamment en 2020. Voilà donc pour cette première partie introduction. On va passer donc tout de suite à deux actions. On commence par Carmat, donc une société qui a une capitalisation boursière de seulement 350 millions d'euros, qui est maintenant un peu moindre. Après la chute que nous avons observée ce matin, une baisse donc tout à fait logique avec l'annonce donc d'une levée de fonds de 56 millions d'euros. Alors Carmat, ce sont les cœurs artificiels, donc qui peut-être, qui est une innovation mondiale, en tout cas le plus avancée. Et nous pourrions avoir une commercialisation qui commence en Europe très bientôt. Par exemple, en Allemagne, il a donc le remboursement qui pourrait être validé. C'est un coût tout de même d'environ 150 000 euros. Et donc sécurité sociale et remboursement, ce qui est un point extrêmement positif pour ce type de société et ce type d'innovation. En Allemagne, nous pourrions avoir ce remboursement qui pourrait être validé donc à partir du deuxième trimestre, ce qui permet d'ailleurs d'anticiper à la société de viser environ 95 personnes qui pourraient être implantées d'ici la fin 2022. Donc une petite centaine de personnes avec un cœur ou en tout cas un produit qui pourrait atteindre 150 000 euros chacun, ce qui a été budgété en tout cas par la société. Nous suivrons cette avancée avec attention pour le moment et pour appuyer ce besoin justement. Il y a seulement 3% des personnes qui ont besoin d'une greffe qui sont réellement transplantées. Donc c'est un marché assez important, très positif bien sûr pour la santé de ces personnes et plutôt une perspective extrêmement importante au niveau de la société. Donc nous suivrons les avancées, notamment ce remboursement au T2 qui pourrait être validé en Allemagne et puis le nombre de personnes qui pourraient être implantées par la suite. Je le rappelle environ 90-100 personnes d'ici fin 2022. Ici, nous avons eu donc, et nous le verrons dans l'évolution du cours, une baisse importante qui nous a amené sous les 24 euros parce qu'il y a eu une levée de fonds de 56 millions d'euros qui a été validée et sur une capitalisation boursière avant la chute d'aujourd'hui de 350 millions d'euros. Cela représente tout de même une dilution importante d'environ 15%. C'est 56 millions d'euros. Il y a tout de même plus d'un tiers des investisseurs et des actionnaires existants qui y ont souscrit environ 19,1 millions d'euros. Donc une baisse importante de 13,4% par rapport à la cotation précédente. Nous sommes redescendus à 22 euros environ, remontés sur les 26 euros. Mais ici, nous avons tout de même un titre qui était monté de façon importante et qui pourrait progresser dans les trimestres, dans les années à venir. Si ce programme justement annoncé par la société, notamment en termes de remboursement en Allemagne d'une part et également au niveau de la commercialisation qui commence, nous pourrions avoir un potentiel haussier assez important. Pour l'instant, nous sommes revenus sur les 25,65. On le verra dans un instant. À quoi vont servir donc ces fonds ? Il y a 2,3 millions d'actions nouvelles qui ont été créées. Je le rappelle, une dilution de 15%. La trésorerie donc de 56 millions d'euros ou de 50 millions d'euros, plus les 10 millions d'euros qui ont été fournis par la Banque européenne d'investissement, vont permettre donc de financer le développement du groupe jusqu'à mi-2022. 45% environ pour l'augmentation de la cadence de production et de commercialisation du cœur, justement artificielle en Europe. J'en ai parlé juste avant. 15% sur une étude de faisabilité sur une dizaine de patients aux Etats-Unis et le reste pour financer la recherche et développement. Et donc cette commercialisation, cette production en Europe plutôt positive, qui pourrait amener le premier lot de bonnes nouvelles justement sur l'action. et par la suite, on l'espère, lorsque la commercialisation sera lancée doucement en Europe, la faisabilité justement est de pénétrer par la suite le marché américain avec ce test d'une dizaine de patients. Voilà, Carmat, donc comme je le disais, une petite valorisation pour le moment, mais cette innovation pourrait permettre au groupe de progresser de façon importante. On va regarder tout de suite le cours de l'action, donc Carmat. On va regarder au niveau graphique dans un instant. Voilà, je vais y arriver. Donc Carmat qui a bien progressé, on va le voir dans un instant, c'était plutôt baissier par la suite. On va regarder donc à la semaine. Voilà, une hausse importante précédemment. Et puis par la suite, une tendance baissière de fond au niveau de la semaine. On voit donc un potentiel technique plutôt important. Premier retour validé au-delà de la moyenne mobile 100 et 200 périodes. Le rebond qui s'est effectué donc quasiment sur cette moyenne mobile 200. Sur le plus bas qu'on avait observé également, c'était ici en décembre 2020, sur les 22,60. Ici, le plus bas que nous avons observé est donc sur les 22,80. Donc un niveau de support plutôt important. Il faut revenir et on va le voir plutôt en journalier. Mais voilà, au-delà de la moyenne mobile, au-delà des 22, ici sur la moyenne mobile 200 et des 22,60 sur le plus bas qu'on a vu en décembre. On voit donc une tentative de rebond. La baisse, bien entendu, qui s'est effectuée précédemment dans l'attente de cette augmentation de capital qui était connue. La validation de l'augmentation de capital qui a amené à une baisse importante. On est ici en journalier. Même type de phénomène. On a déjà vu des franchissements de ces moyennes mobiles 100 et 200 périodes qui ne tenaient pas à chaque fois, à chaque tentative de dépassement. Pour le moment, c'est plutôt une validation que nous avons vue sur la fin de l'année et ici début d'année. Une figure technique de double top qui a amené à une accélération baissière. Le maintien au-delà de ce niveau justement dont on parlait en weekly, en hebdomadaire, est au-delà de la moyenne mobile 200 période. Pour autant, il faut maintenant revenir au-delà de la moyenne mobile 100 période pour valider justement et poursuivre cette tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles 100 et 200 périodes et au-delà ici des 26,50, 26,60. Voilà un peu ce qu'on va viser qui pourrait être positif. Donc tant qu'on reste au-delà des 22,60 qu'on a vu à la semaine, également cette moyenne mobile 200 périodes, plutôt positif à moyen long terme pour commercialiser ce cœur et donc pour voir une accélération haussière. Pour sinon plutôt des opportunités d'achat ici, le dépassement par la suite de la moyenne mobile 100 période et de l'ancien plus bas ici pourrait permettre l'accélération. On va aller chercher par la suite le seuil des 30 et venir donc bien sûr sur les 36. Mais on pourrait voir une accélération haussière, surtout si les bonnes nouvelles concernant le reboursouvant en Allemagne ou autre se poursuivent donc ou en tout cas se confirment. Voilà un peu sur cette première action Karmat, une action qu'il pourrait être intéressant de suivre dans le milieu médical mais surtout avec cette innovation. Une longue route pour surtout ce type d'innovation. On n'est pas sur un vaccin ou une molécule qui met en général 20 ans au-delà du Covid pour 15 à 20 ans à l'étude. Mais ici une innovation extrêmement importante et qui pourrait être recherchée par de nombreux patients potentiels mais également qui pourrait être bénéfique pour la société. Avec cette chute extrêmement importante, on peut voir par la suite une hausse importante, en tout cas une tendance haussière qui pourrait se poursuivre au niveau des nouvelles que nous avons mais également que l'on voit ici au niveau graphique. Voilà, on poursuit donc avec une seconde action. On va parler maintenant du secteur automobile, première fois depuis la fusion qui a été réalisée. On en avait parlé précédemment, plutôt positif pour les actionnaires jusqu'ici. une valorisation plutôt intéressante maintenant et il y a la validation des actions de Forestia. On en parlait également. Une société plutôt positive à suivre dans l'équipement automobile. Alors on parlait justement du secteur automobile un peu sous pression pour différents sujets. Les nouvelles règles anti-pollution en Europe, le Covid bien sûr, les voitures électriques, les voitures du futur, de demain en tout cas. Donc tout cela est un enjeu extrêmement important qui coûte cher à toutes ces constructeurs automobiles. En revanche ici, une fusion entre deux gros constructeurs qui amènent en fonction des ventes que nous avons vues en 2019 au quatrième constructeur mondial. On voit toutes les marques ici sur le PowerPoint. est une chose positive parce que justement, il y aura des coûts au niveau de l'électrique, au niveau d'anti-pollution, etc. Et donc une fusion comme cela est plutôt positive pour les synergies que cela va amener. 5 milliards d'euros attendus, ce qui inquiète d'ailleurs un peu les syndicats parce qu'il y a eu une réunion justement avec les syndicats. On va en parler dans un instant. Cela donc inquiète les syndicats de voir 5 milliards de synergies sans réellement réduire les capacités de production, en tout cas la masse salariale. Il y a donc ces synergies de 5 milliards, mais également l'avantage de la fusion, c'est d'avoir une capacité de financement plus importante dans l'innovation, dans la recherche et développement qui peut profiter à toutes ces marques et aux deux groupes dans leur totalité. Donc plutôt positif ici, mais l'équipementier automobile qui est Forecia peut s'adapter beaucoup plus vite, peut adapter son équipement aux voitures de demain, peut adapter donc à toutes ses normes, peut adapter plus facilement aux voitures électriques, aux voitures intelligentes. Donc Forecia, Plastic Omnium ici, qu'on cite généralement. Forecia qui a repris également une valorisation plus importante. C'est donc la distribution, on en parlait également, lorsqu'il y avait cet avantage financier de capacité de financement, de fusion de ces deux groupes importants, mais également la distribution de l'action Forecia. Aujourd'hui, c'est Peugeot, ou en tout cas c'est Peugeot qui possédait encore 39% des actions Forecia, maintenant qui appartient au groupe Stellantis. Et donc la distribution pourrait être positive. On a tout de même une valorisation qui est maintenant au-delà de ce qu'on a vu, en tout cas proche des niveaux qu'on a vu avant la chute importante de mars 2020. et donc un peu plus de rentrée pour les actionnaires finalement. Il y a également Aramis qui pourrait être introduit en bourse. Donc c'est une société qui appartient à 70% à Stellantis maintenant. Et donc c'est la vente de voitures d'occasion online qui pourrait être plutôt positive. En tout cas, qui pourrait être également une autre manière de créer de la richesse pour les actionnaires avec peut-être la distribution de dividendes, d'actions de cette introduction en bourse ou en tout cas de la création de richesse et de l'apport de liquidités au niveau du groupe. Je parlais donc des 5 milliards, je le disais, de synergie. Il y a eu une réunion avec les syndicats, première donc avec du groupe, avec des inquiétudes des syndicats face à cette annonce d'une synergie de 5 milliards d'euros que nous connaissions déjà. Mais ici, Peugeot, en tout cas, le groupe n'a pas l'intention de réduire les capacités de production, les usines ou encore le nombre d'employés en Europe, ce qui est une bonne nouvelle. Mais voilà, il y a tout de même des questions qui sont encore ouvertes sur ces 5 milliards d'euros de synergie. On suivra donc avec attention l'avantage et également la capacité de financement dans les voitures de demain et tous les enjeux que l'on voit. C'est un point positif finalement. Donc on va rapidement, donc on parle de Célantis. Célantis, on en reparlera dans les mois à venir, le secteur auto qui va être surveillé. Attention tout de même à ce rebond qui est plutôt positif et normalement, en tout cas, si l'on en croit l'OCDE, plutôt meilleur que prévu en décembre. On a un rebond qui est meilleur, qui a l'air d'être meilleur dans la plupart des zones économiques analysées. Mais le secteur auto, tout de même, s'il y a des craintes sur ce rebond, c'est un achat assez important et donc qui pourrait être un peu encore sous pression pendant un certain temps ici. D'où je parlais justement de Aramis et ses ventes de voitures online. Ce sont des ventes de voitures en ligne d'occasion. Voilà. Donc à suivre avec attention cette introduction en bourse qui, je le disais, pourrait ramener encore un peu plus de création de richesses pour les actionnaires qui profitent déjà de cette fusion et qui profitent de la hausse des marchés et notamment des valeurs cycliques et de la distribution du titre Forecia qui devrait se faire, qui a été validé par l'Assemblée Générale. On suivra avec attention. On va quand même regarder l'évolution graphique de Stellantis, même si, bien entendu, nous sommes au début de la cotation. Donc nous avons, en tout cas par rapport au groupe, il y a eu, on le voit ici, une évolution par rapport à l'évolution des deux groupes précédents. Donc ici, on va suivre cette cotation que l'on suivra avec attention dans les années à venir. C'est donc bien sûr le groupe, le nouveau groupe entre Peugeot et FCA. Donc une hausse qui s'est poursuivie. Ici, c'est la hausse, bien sûr, sur les valeurs cycliques avec Joe Biden. On l'a vu. Et puis maintenant, nous sommes au-delà de l'évolution que nous avions vue précédemment. J'avais donc également une cotation qui s'est faite précédemment. OK. Voilà. Donc nous avons une hausse qui devrait se poursuivre avec l'évolution, comme je le disais, par rapport aux cotations précédentes. J'avais pris cette hausse qui pourrait nous amener à une poursuite de la progression. Attention tout de même sur Stellantis. Il y a justement, d'une part, donc pas d'objectifs haussiers, mais une tendance qui pourrait se poursuivre à la hausse, surtout d'abord sur les valeurs cycliques, bien entendu. Et puis, toute cette distribution qui pourrait amener les investisseurs à poursuivre leur achat sur le groupe. En revanche, des retours en arrière également peut être attendus avec la distribution de Forestia, qui n'est pas forcément négatif pour l'actionnaire, au contraire. Mais la distribution de Forestia, forcément, qui aura un impact sur l'évolution boursière. Et puis, s'il y a cette introduction en bourse de Aramis, 70% qui appartiennent à Stellantis. On suivra donc avec attention toutes ces données, toutes ces annonces. Mais voilà, une entrée sur le titre, surtout poussée à court terme par le retour sur les valeurs cycliques, pourrait amener à une poursuite de la hausse importante et surtout, une création de richesse pour les actionnaires. Voilà donc pour cette partie action. On va poursuivre maintenant. Le marché américain est donc ouvert. On va regarder une tentative de rebond plutôt efficace sur le NAS d'Axan. Une hausse, une baisse importante qui était tout de même moins importante que celle qu'on avait observée ici. En tout cas, sur la cotation CFD, on parlait de ce niveau à suivre. Nous sommes en train de rebondir au-delà des 12 440. On regardait justement ce niveau. Ici, voilà, la chute de 14,30% et ici, une chute de 12,18%. Donc, un peu moins importante. Mais attention tout de même, on pourrait voir une invalidation de ce rebond sur la moyenne mobile sans période ici. Pour le moment, c'est une tentative de rebond. Donc, on va regarder en une heure plus tôt avec peut-être un double bottom aussi qui pourrait nous amener sur le haut. qui pourrait nous amener donc une nouvelle fois à tester ce niveau ici sur les 17,760, 17,750. Donc, qui correspond également à ce plus bas qu'on avait observé, également testé à plusieurs reprises plus récemment. Donc, voilà, on va suivre avec attention ce rebond sur les 17,700, 17,750 et qui pourrait amener en cas de dépassement. On va chercher le dépassement ici des 12,800 avec le plus haut récent, la moyenne mobile 200 période qui pourrait amener à une accélération haussière au-delà des 13,000. Un maintien au-delà de la moyenne mobile 200. Plusieurs échecs, on l'a vu précédemment. Donc, un maintien au-delà de la moyenne mobile 200 pourrait amener en revanche à une accélération haussière. Attention donc à ce retour baissier et à cette confirmation de tendance baissière. Les taux obligataires pour le moment sont en train de revenir en arrière ou en tout cas de baisser une nouvelle fois, ce qui permet cette hausse notamment. Il y a également le stimulus qui pourrait amener à une hausse importante sur le Bitcoin ou encore sur les valeurs très spéculatives. Mais pendant un moment, attention. Donc, le rebond peut se réaliser. Il faut venir, donc on l'a vu, au-delà des 12,800, au-delà des 12,820. On retrouve également cette moyenne mobile 100 période qui pourrait permettre cette validation et un retour sur les 13,350 points. Voilà, on termine également sur le Bitcoin, je le disais. Donc, le rebond qui s'est opéré durant le week-end. En tout cas, une accélération du rebond que l'on a observé durant le week-end. Voilà, ici, donc au-delà de cette oblique, au-delà des 52,500 qui avaient mis en échec à ce niveau. Également, ici, qu'on avait observé, donc plutôt positif qui pourrait nous amener à de nouveaux plus hauts historiques, en tout cas, sur le cours du Bitcoin. En revanche, attention à un retour sous cette oblique et même sous les 52,700 qui pourrait nous amener à une nouvelle accélération baissière. On visera à ce moment-là le seuil des 50,000, la moyenne mobile 200 période qui va être rejoint à ce moment-là. Voilà, donc, pour ce Market Live, en tout cas, pour cette analyse technique, on termine avec deux publications à venir. J'en ai parlé l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis. Ce sera mercredi, donc demain, à 14h30. On attend 0,2% contre 0,1% précédemment. Des craintes d'inflation, il n'y en a pas eu depuis un certain temps. Attention, tout de même, même si la Fed montre donc toujours 1,4% de perspectives d'inflation dans les prochaines années. à court terme, il pourrait y avoir des craintes et nous avons tout de même de l'inflation malgré ces calculs de la Fed. Il y a tout de même une inflation réelle assez importante. Mais ici, on suivra. Il est attendu donc un rebond. Voilà, 0,2%, c'est ce que nous voyons très généralement, le maximum. Il y a eu une hausse récente mais qui n'a pas tenu. On suivra donc aux Etats-Unis. Cela sert à calculer l'inflation. Et puis, la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne, ce sera jeudi. Jeudi, donc 11, jeudi, ce sera jeudi prochain, pardon. Ce sera 14h30. On aura comme d'habitude les taux à 13h45 et puis par la suite, on regardera à 14h30 la conférence de presse de Christine Lagarde. Voilà pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Alexandre Baradès demain à 11h et nous, on se retrouvera demain, ce sera à 16h et ce sera pour les matières premières. Merci, très bonne journée à tous.